... Bien, dernière séquence pour la journée. Je vais appeler les cinq participants à la table ronde. Comme on n'a pas un nombre illimité de fauteuils et qu'il faut garder une petite distance raisonnable entre nous, j'ai la chance de rester debout. Comme ça, je m'applique à moi-même les recommandations de l'ANSES en matière de rupture de sédentarité. Donc, table ronde qui essaie de faire un petit peu le fil rouge sur nos travaux de la journée. Et donc, au-delà d'intervenants que vous avez déjà vus qui sont intervenus au fil des sessions, j'accueille également, au-delà de Rémi Slama, Amélie Crépé, Robert Barouki, également Sébastien Denis, directeur santé-environnement-travail à Santé Publique France, et Karine Bocquet, qui est la direction générale de la prévention des risques, sous-directrice en charge des sujets santé-environnement sur une large gamme de produits et de domaines. J'ajouterais même qu'elle a pas seulement travaillé au sein du ministère chargé de l'écologie, mais précédemment au sein du ministère chargé de l'alimentation, montrant comme quoi l'exposome, pour elle, c'est peut-être déjà un sujet qu'elle essaie de mettre en pratique dans ses activités de gestion. Donc, cette table ronde, c'est effectivement le fil rouge, des acteurs qui sont positionnés tout au long de ce chaînage qui va des connaissances scientifiques à la santé publique en passant par la montée des connaissances, la compréhension des phénomènes, des mécanismes, aussi bien sur le plan des risques, et on l'a dit aussi ce matin, peut-être aussi des bénéfices, et puis ensuite, la manière dont on peut le surveiller, l'identifier dans la population, et ensuite le prendre en compte dans la gestion. Alors, pour cette table ronde, comme elle est un petit peu en fin de journée, on a retenu de ne pas faire de chaînage 10 minutes, 10 minutes chacun, parce qu'il faut garder un petit peu de dynamisme, donc du coup, on a monté ça comme une séquence de deux tours de questions-réponses, et entre chaque séquence, vous aurez également la parole côté salle, et mon topo introductif sera très rapide. Concernant l'exposome, qu'est-ce qu'on peut dire ? On l'a dit, il est déjà dans la loi, il est déjà dans les esprits, c'est-à-dire qu'on nous questionne facilement, lorsqu'on est dans des échanges avec les parties prenantes sur « mais l'effet cocktail, le prenez-vous en compte ? » Et donc, finalement, le challenge ou le défi auquel on est tous confrontés, c'est comment accélérer le chaînage entre la recherche, l'expertise, les formes d'expertise, et les décisions sur les risques, voire les bénéfices, le tout pour la santé publique dans son ensemble. Donc, je vais commencer au niveau du questionnement par ceux qui sont peut-être le plus en contact avec les pétitionnaires, les parties prenantes, et donc avec Karine Bocquet de la DGPR. Aujourd'hui, on a une réglementation européenne, voire française, lorsqu'elle est spécifique et différente de celle de l'Europe, qui est considérée par certains, pas tous, comme très, voire trop exigeante en matière de sécurité. Pourtant, dans les instances d'échange avec les parties prenantes, les associations qui représentent différentes sensibilités, un terme revient souvent, l'effet cocktail. Qu'est-ce qui se cache derrière cette formule ? Nos règlements, y pourvoient-ils ? Karine. Merci beaucoup, Mathieu. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, un grand merci à l'ANSES de m'avoir convié pour échanger avec vous sur ce sujet de l'exposome. Donc là, j'ai effectivement la casquette. Je suis fonctionnaire de l'État au service du ministère de la Transition écologique. Et c'est vrai que l'expression effet cocktail, c'est une expression qu'on entend très souvent dans le dialogue que l'on a avec les parties prenantes. Alors d'abord, ça s'inscrit, ces attentes autour de l'effet cocktail, ça s'inscrit dans des attentes très fortes qui portent sur la santé environnement. On a des baromètres qui nous permettent de mesurer un petit peu les attentes sociétales. Et en fait, le dernier baromètre sur lequel on se base, c'est un baromètre IRNS, IRSN, pardon, et qui nous dit qu'en fait, on est en évolution croissante autour de ces attentes-là. Mais la première préoccupation quand même des Français, ça reste des préoccupations de précarité économique, de pouvoir d'achat. Et c'est pas anodin pour nous, parce qu'on est sur les effets cocktail, on va être sur des questions de biens de consommation. Et donc, on a besoin de mesurer un petit peu l'expression des attentes sociétales et puis ce qui se traduit dans les faits, dans les comportements d'achat notamment. Alors pour nous connecter à l'expression sociétale, on a plusieurs outils. D'abord, on a des espaces d'échange dans les ministères pour être au contact avec les parties prenantes. On organise aussi beaucoup de consultations publiques lorsqu'on a des textes réglementaires que l'on a en projet. On s'appuie sur des sondages. On propose là, on en a un par exemple actuellement sur qu'est-ce que c'est que les perturbateurs endocriniens pour les citoyens. Et puis, on a même la possibilité, alors c'est la culture du ministère de la Transition écologique, de développer des ateliers citoyens avec des mini-publics pour nous connecter à l'expression citoyenne. Et il y a eu un effet grand débat national, post-gilet jaune, qui a été important dans notre ministère. Alors après, une fois qu'on s'est connecté à ces attentes sociétales autour de ces effets cocktail, c'est important pour nous de nous équiper d'outils d'analyse parce que là, ce n'est pas forcément évident de comprendre l'expression de ces attentes, la perception des risques, la perception très particulière par rapport aux risques collectifs subis, par rapport aux risques individuels choisis. Et donc là, on a besoin vraiment de l'éclairage des sciences sociales, à la fois dans les processus d'évaluation, mais aussi pour nous dans les processus de gestion des risques. Et puis, on a aussi des besoins autour de la co-construction, d'essayer de mobiliser l'ensemble des parties prenantes pour nous aider à traduire cela dans des actions de l'État. Et en tout cas, les attentes autour des effets cocktail, ça montre bien qu'il y a une préoccupation pour mesurer un petit peu les effets sur la santé tout au long de la vie. Et donc, ça nous invite, nous, ministères, qui sont quand même encore beaucoup en tuyau d'orgue, à plus de transversalité, d'interministérialité, et de travailler aussi autour des questions d'information. Alors, plus concrètement, quel outil on a en matière de régulation pour être à la hauteur de ces attentes ? Donc, on a des politiques. Alors, pour beaucoup, elles sont européennes, mais on a aussi des politiques nationales, voire même territoriales. Alors, sur ces politiques, quand on regarde, d'abord, on a des réglementations qui restent quand même très sectorielles. Et l'effet cocktail, on voit bien qu'on est... Voilà, il y a l'alimentation, mais il y a aussi le textile, les cosmétiques. Et nous, on est encore beaucoup dans les réglementations par type de secteur. Mais en tout cas, il y a des réglementations qui vont poser des niveaux de protection de façon très élevée. Je prends l'exemple de la réglementation en matière du droit de l'alimentation, qui est une réglementation, vous avez peut-être entendu parler du paquet hygiène, qui a fait suite à une grande crise, qui est la crise de l'ESB. Et en fait, on fixe, la réglementation fixe au niveau européen, des objectifs de protection de façon très forte, puisque... Alors là, je ne connais pas par cœur l'article 14 de ce règlement 178-2002. Mais en fait, cet article dit que, quand on est un producteur de denrées alimentaires, eh bien, il faut tenir compte des effets immédiats et ou probables sur le consommateur et sur sa descendance. Et il faut aussi tenir compte des effets toxiques cumulatifs probables. Et ça, c'est sous la responsabilité première et entière de l'opérateur économique, c'est-à-dire celui qui met sur le marché des produits. Donc la réglementation, elle protège de façon très forte. Après, c'est plus compliqué de savoir concrètement comment on fait pour atteindre ce grand objectif de la réglementation. Donc là, on a un exemple de protection de la réglementation qui est sur l'aval, c'est-à-dire au niveau de la santé du consommateur. Après, on a des réglementations qui agissent en amont, c'est-à-dire sur la régulation des produits qu'on utilise, des produits chimiques notamment. Et là, je prendrai l'exemple du règlement REACH qui fixe en fait tout un tas d'outils qui permettent de réguler à travers des autorisations pour utiliser des produits chimiques, à travers la notion de restriction d'usage des produits chimiques. Donc on a aussi toute une réglementation qui permet d'avoir ces outils particuliers de façon à neutraliser, si je puis dire, les produits les plus dangereux. Et pour nous, ce sont les produits, les CMR, les perturbateurs endocriniens. Il y a des évolutions pour en tenir compte. Et puis également les nanomatériaux. Et on espère que la France, en tout cas, pousse pour qu'il y ait un spectre plus large, notamment par rapport à tous les enjeux de santé en matière de maladies neurodégénératives. Et donc d'avoir aussi les produits toxiques, neurotoxiques. Et puis, sur les outils de politique publique, donc là, je vous ai cité des exemples de politiques sectorielles européennes. Mais on a aussi la possibilité de réguler au niveau national. Et donc, on pourra évoquer le plan national santé-environnement, que vous connaissez peut-être, qui est une grande politique conduite avec le ministère de la Santé, qui permet aussi de limiter, on espère, les effets cocktail. Et comment on fait pour cela ? C'est le troisième point que je voulais évoquer avec vous. C'est que, du coup, la transversalité, puisqu'on a des politiques assez sectorielles, c'est de tendre vers une approche qu'on appelle l'approche une seule santé, puisque la santé des végétaux, la santé animale, la santé humaine, tout ça est embarqué dans le même système. Et donc, comment est-ce qu'on peut rendre notre environnement plus favorable à une seule santé pour tous, accessible à tous ? Et c'est l'un des objectifs du plan national santé-environnement. Et qu'on va retrouver aussi, alors d'une manière peut-être un peu moins directe, dans des aspects plus européens. Vous avez peut-être entendu parler du Green Deal et des stratégies, des déclinaisons en stratégie à une stratégie des produits chimiques, alors qu'il n'évoque pas la notion d'une seule santé, mais qui fixe des objectifs d'un environnement favorable à la santé, c'est-à-dire zéro pollution pour l'environnement. Donc, on a aussi, au niveau européen, une invitation à plus de transversalité dans l'approche des décisions publiques. Merci, Karine. Du coup, je propose de poursuivre sur ce chemin. Donc, en passant la parole et le micro à Sébastien Denis, autour d'une question simple. Aujourd'hui, Santé publique France, ça ne date pas d'hier, et ça ne date pas du fait qu'on parle d'ExpoZoom, a comme mission la surveillance de la santé des populations, à travers des études générales, comme UNNS ou Esteban. Et également, il est convoqué ou invité à y interpeller quand il y a des situations locales, des suspicions, des clusters. Donc, la question que j'ai envie de lui poser, c'est finalement, aujourd'hui, ces outils d'analyse, d'interprétation, investiguent beaucoup et recherchent finalement les facteurs, les variables d'explication lorsqu'on rencontre une situation qui interpelle nos concitoyens en matière de santé publique, en matière de santé-travail. Est-ce qu'il y a des résultats qui résistent finalement à l'analyse lorsque l'on prend un seul facteur d'exposition et comment Santé publique France essaie de s'y prendre par rapport à ces difficultés éventuelles ? Merci beaucoup, Mathieu. Et tout d'abord, merci aussi à l'ANSA de m'avoir convié à cette table ronde sur un sujet aussi passionnant que celui de l'ExpoZoom. Donc, que faire lorsqu'aucun facteur ne se fie à lui seul ? J'ai envie de dire que c'est l'essentiel des situations, puisque, évidemment, faire le lien entre des expositions au sens large et un événement de santé est toujours très difficile. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'illustrations de projets de recherche qui permettent d'alimenter la connaissance et de progresser sur le fait de considérer de manière globale l'ensemble des expositions. On a parlé à des expositions à des substances chimiques, à des facteurs biomécaniques, à des exposomes sociaux. C'est évidemment une avancée majeure au sens conceptuel, puisqu'on ne réduit plus le simple lien entre un événement de santé et l'environnement à une exposition, par exemple, à une substance chimique et à des facteurs en silo. Donc ça, ça me semble être, sur le plan conceptuel, un progrès majeur. Progrès majeur qui doit servir aux missions de l'Agence et en particulier aux missions de Santé publique France, qui, effectivement, comme tu l'as dit, Mathieu, a pour mission de surveiller la santé de la population, mais surveiller pour protéger et améliorer cette santé. Donc c'est bien dans un optique de continuum, entre la surveillance et l'action, de manière à pouvoir préconiser des mesures qui vont améliorer la santé ou des mesures qui vont faire que l'on met en avant des environnements favorables à la santé. Donc ça, c'est un concept dont on entend beaucoup parler. Karine évoquait le concept Poinesse. Évidemment, ce concept-là implique une vision très intégrée des différents enjeux. On pourrait parler d'exposomes favorables à la santé. Alors évidemment, lorsqu'on est confronté à des situations où on voit surgir un certain nombre d'événements de santé en population, en particulier sur des effectifs faibles, sur des problématiques de clusters, l'exposome en lui seul ne permet pas potentiellement d'expliquer ce que l'on observe. Il ne faut pas oublier le rôle du génome et que l'exposome est aussi une dimension à mieux appréhender parmi d'autres dimensions, mais qui néanmoins est une dimension sur laquelle on est en capacité d'agir par la mise en oeuvre soit de politiques publiques les plus intégrées possibles de manière à agir sur l'ensemble des expositions qui vont permettre de réduire les expositions, mais aussi agir sur le pan du comportement individuel ou de l'information et de la sensibilisation des populations qui sont exposées à ces différents facteurs. Donc, ça me semble être crucial en termes d'approche conceptuelle que de pouvoir, dans nos pratiques de santé publique, intégrer ce concept d'exposome. Maintenant, la santé publique, ce n'est pas que la compréhension, c'est aussi des questions de prise en charge. et je pense qu'on a parlé de la reconnaissance des maladies professionnelles avec la dernière question qui a été posée, mais je pense que reconnaître des maladies comme étant en lien avec une activité professionnelle et passer par la mise en oeuvre de tableaux de maladies professionnelles est en quelque sorte également répondre aux enjeux liés aux incertitudes, puisqu'on est souvent sur ces enjeux d'incertitude. Alors néanmoins, même si c'est une approche conceptuelle très intéressante, lorsqu'on est confronté à des situations de clusters, donc avec des effectifs de population faible sur lesquels on voit une surincidence d'une pathologie. Ça peut être des cancers pédiatriques, par exemple, ou des agénésies transverses des membres supérieurs, comme on l'a vu il y a quelques années. L'épisode dit des bébés sans bras. On est toujours, malgré ces progrès et ces recherches qui ont apporté beaucoup d'éléments, on est toujours en difficulté pour mettre en relation les expositions et ces événements de santé. Donc, bien sûr, on est aussi confronté face à une incompréhension des parties prenantes qui nous disent oui, mais la recherche a beaucoup avancé. J'ai entendu parler des effets cocktails et je pense que le fait d'aller caractériser des effets cocktails dans ma population va permettre de répondre à mes questions. Sauf que ce n'est pas si évident que cela puisque nous, en tant qu'agence de santé publique, on est aussi confronté à des seuils réglementaires ou des seuils dans des milieux qui n'ont pas été construits au regard du concept d'exposome. Et que donc là, on se trouve face à un différentiel entre d'une part les avancées de la recherche et d'autre part, ce qu'on peut faire sur le terrain sur un plan très opérationnel pour pouvoir apporter, ne serait-ce qu'apporter puisque je n'ai pas la prétention de dire qu'on pourra élucider la part complète de ces pathologies, mais ne serait-ce qu'apporter des éléments de réponse à la population. Réponse qui ne se suffit pas à lui-même puisqu'il faut bien sûr que ce soit accompagné de politiques d'accompagnement. Alors évidemment, ce qu'on peut faire et je terminerai là, c'est bien sûr utiliser les outils qui ont été présentés aujourd'hui par le biais des différents travaux qui sont aussi des outils utilisés par les chercheurs. C'est la caractérisation des expositions externes avec le fait de pouvoir porter des programmes de surveillance de l'environnement. Donc ça, je pense que c'est un premier point important que la politique publique a permis de structurer en France sur la qualité de l'air intérieur, sur les eaux, sur l'ensemble des milieux sur lesquels on va pouvoir avoir des informations concernant l'exposition. Bien sûr, coupler ces informations à des mesures d'imprégnation et donc on a depuis le Grenelle de l'environnement un programme national qui est porté par Santé publique France de biosurveillance des populations qui permet aussi de cibler, grâce au concept d'exposome sur des populations pour lesquelles il est important d'avoir un regard particulier. Donc les populations en situation, par exemple, on a fait un travail sur les populations de femmes à l'accouchement en 2011 avec la cohorte ELF qui a permis de caractériser en situation de périnatalité des expositions fétales à une centaine de composés chimiques évidemment en moment de la période au moment où les fenêtres de vulnérabilité sont très importantes à considérer. Et je pense que ce qui est important aussi c'est de pouvoir arriver à combiner ces informations et donc de faire en amont de penser à des sources d'informations qui soient interopérables et de faciliter l'accès à des données de mesures environnementales par exemple ou de pratiques d'épendage parce que lorsqu'on est là aussi sur le terrain confronté à vouloir aller chercher de l'information sur des pratiques agricoles par exemple ou d'autres informations relatives à la qualité des milieux on se retrouve parfois confronté à la difficulté d'obtenir ces informations-là donc je pense que tous les outils réglementaires qui permettent d'améliorer la connaissance sur ces informations me semblent indispensables évidemment il y a le lien avec la modélisation qu'évoquera Amélie enfin en dépit des incertitudes et des informations qui restent à rechercher il me semble indispensable d'agir avant de résoudre l'ensemble de la problématique inhérente à l'exposome puisque c'est une problématique extrêmement complexe et que d'appréhender de manière complète l'exposome on peut agir on a suffisamment de preuves bien sûr il faut s'appuyer sur des données probantes et des faits scientifiques Robert Barou qui évoquait l'intérêt d'agir en connaissance d'éléments toxicologiques mais évidemment on a également des informations sur des expositions et donc combiner cela permet d'agir permet d'agir en focalisant sur des populations vulnérables c'est le cas par exemple du programme des mille jours porté par le ministère de la santé qui permet d'agir sur des populations qui sont dans le projet de conception d'un enfant par exemple et de faire un ensemble de recommandations et d'informations sur la protection des enfants agir également ça peut être le cas si on prend un exemple outre-mer des programmes Jaffa sur les jardins familiaux aux Antilles qui permettent à la fois de préconiser des mesures de réduction d'exposition à la chlordécone mais aussi de recommander un certain nombre de mesures pour augmenter la qualité nutritionnelle des apports chez les populations voilà merci je m'arrête là Merci Sébastien peut-être la parole à Robert Barou qui à l'instant finalement l'exposome ce qui frappe c'est qu'il a séduit très rapidement le législateur alors finalement si tu avais en parlé à tes étudiants comment tu leur présentes les forces de ce concept scientifique au service de la santé publique Écoute oui c'est vrai que ça a séduit le législateur puisqu'on est un pays où c'est dans la loi de santé dans l'article premier de la loi de santé et je pense c'est quelque chose d'important parce que malgré tout les décideurs enfin le législateur a besoin de s'appuyer sur de la science et s'appuyer sur des concepts aussi des concepts qui peuvent paraître nouveaux bien que en fait quand on regarde dans le détail ça date quand même d'un certain temps on a travaillé sur les mélanges bien avant d'appeler ça l'exposome on a travaillé sur des études épidémiologiques on regardait plusieurs types d'expositions bien avant qu'on appelle ça l'exposome mais peu importe je pense qu'à un moment donné on a besoin de rassembler toutes ces notions dans un seul concept pour que ce soit un concept disons facile à présenter si on peut si on veut dire mais aussi qu'on puisse ensuite trouver les moyens très pratiques d'appliquer ce concept donc je pense que ça permet aussi d'avoir le pendant du génome et pour le législateur et pour le public en général finalement les grands programmes génome il les a intégrés enfin on a eu des très grands programmes génome avec un succès incroyable moi je travaille à Necker dans un hôpital pédiatrique le génome c'est évidemment fantastique mais du coup on n'a peut-être pas assez développé l'autre pendant donc de d'autres grands déterminants disons des pathologies que sont les expositions pour une raison je pense historiquement assez simple c'est que c'était un peu le bazar malgré tout c'était c'est peut-être infectieux c'est peut-être chimique c'est peut-être social c'est peut-être ceci c'est peut-être cela donc on n'avait pas pu rassembler ça maintenant qu'on arrive à rassembler ça et non seulement à rassembler ça juste en accolant mais en disant premièrement il faut s'intéresser à toutes ces expositions deuxièmement à l'impact de ces expositions et on vous donne des moyens d'éventuellement révéler ces impacts on a parlé d'exposomes internes enfin d'une manière de révéler dans un organisme aussi l'impact des expositions donc on passe à quelque chose d'un peu plus facile à présenter et deuxièmement avec des recommandations très disons concrètes pour avancer vous voulez avoir une idée de l'ensemble des produits qui sont dans une matrice comme le sang ou les urines vous allez voir France Exposome donc ça c'est clair vous allez pouvoir avoir ça vous avez besoin d'avoir une idée des impacts il y a des méthodes qu'on peut utiliser outre l'impact pathologique final mais les intermédiaires on a parlé de tous les biomarqueurs d'effets qui pouvaient être les intermédiaires entre l'exposition et l'effet final on peut faire des homiques et on peut faire de la bioinformatique derrière qui exploite tout ça et qui donne des voies probables de toxicité donc on a je pense le concept d'Exposome gagnera à gagner parce que je pense c'est un concept et que c'est relativement compréhensible de le présenter mais il gagne aussi parce qu'il y a des solutions très concrètes qui viennent aider les personnes qui veulent s'y intéresser à trouver des résultats et à les diffuser donc je pense que c'est pour ça c'est ce que je dirais aux gens mais c'est pour ça aussi que le législateur lui ça l'intéresse Merci Robert on va poursuivre finalement puisque le concept est séduisant puisqu'effectivement on en a vu la science avancer à travers nos sessions d'aujourd'hui Amélie Crépé on nous a présenté d'ailleurs quelques enjeux sur lesquels les outils d'expertise essayent de suivre alors où en est-on le verrait-il à moitié vide à moitié plein en la matière quels sont encore les progrès qu'on a à parcourir pour mettre nos outils d'expertise à niveau dans ce domaine Alors je dirais qu'en termes de méthode il y a des méthodes qui existent on l'a vu ce matin au niveau de la recherche et qui commencent à être utilisées en évaluation des risques il y a le cas de l'EFSA par exemple qui a travaillé à regrouper les pesticides selon des effets qui est commun sur la santé et qui a rendu des évaluations avec l'hypothèse d'additivité dont j'ai évoqué ce matin pour la neurotoxicité et la thyroïde Il y a l'OMS aussi qui a rendu un avis en disant qu'il faut utiliser ces méthodes pour ces comités d'expertise le JMPR le JECFA etc. A l'ANSES on utilise aussi des outils puisque comme l'a dit Robert ce n'est pas nouveau non plus on a produit des avis sur des multisources multivois pour le BPA le plomb on travaille actuellement sur des valeurs de référence en considérant les mélanges donc oui des méthodes existent maintenant ces méthodes qui sont aussi basées sur les données les données on a vu il y en existe mais il faut les renforcer on parle d'interopérabilité des données pour celles qui existent de génération de nouvelles données adaptées à la question de l'exposome mais par contre je pense qu'il faut quand même être resté vigilant et être challengé ces méthodes par exemple si on prend l'hypothèse d'additivité qui est utilisée pour gérer les mélanges aujourd'hui je pense que derrière il y a ce modèle théorique mais il faut aller il faut toujours vérifier ce qu'on fait etc. et je pense que la clé aussi elle va une des clés pour avancer vers l'expertise et l'intégration de l'exposome c'est aussi de développer des outils opérationnels qu'on puisse facilement utiliser alors facilement c'est à dire quand même en étant formé mais parce que la prise en compte de l'exposome augmente le temps pour réaliser une expertise puisqu'on va considérer plusieurs dimensions donc pour gagner du temps j'ai envie de dire là on va être obligé de produire des outils opérationnels qui vont faire en sorte que ça ne va pas être si compliqué de pouvoir mettre en place une approche exposome ou au moins une des composantes de l'exposome bien sûr j'entends qu'on ne va pas non plus pouvoir traiter d'ici demain l'ensemble des composantes de l'exposome mais ces outils voilà travailler sur les outils permettra de pouvoir mieux intégrer les données et un autre point sur lequel je pense qu'il faut travailler c'est aussi la pluridisciplinarité qui est déjà bien mise en place mais qu'il faut continuer par l'information par les projets de recherche merci Amélie effectivement aussi sur la multiplication des types de facteurs d'exposition que l'on prend en compte dans ces méthodes peut-être maintenant la parole à Rémi Slama donc effectivement la recherche c'est un temps d'avance c'est clair les outils d'expertise on essaie de suivre la législation a été convaincue tout de suite et la réglementation va devoir s'adapter donc l'exposome c'est un concept très global Robert nous l'a rappelé Paulo Vignelis nous l'a aussi présenté ce matin mais d'après toi qui est au quotidien autour de ces avec les équipes là-dessus quels sont les champs qui sont aujourd'hui insuffisamment investigués pour tendre vers une approche qui soit vraiment qui est vraiment cette force d'explication globale que l'exposome peut et doit avoir pour nous aider à la décision et au meilleur accompagnement pour la santé publique alors une question importante d'abord je voudrais réagir et revenir un peu sur cette question du fait que la recherche est un temps d'avance nous dans notre pratique quotidienne c'est pas forcément le sentiment qu'on a mais ça fait plaisir de savoir que pour certaines personnes ils ont l'impression qu'on se trouve qu'on se trouve dans cette situation d'avoir un temps d'avance il y a quand même effectivement la réglementation a pas réagi tout de suite et je pense qu'on peut rappeler qu'on n'est pas obligé de tout comprendre d'un problème avant d'admettre que le problème est là et d'inciter par une réglementation à agir sur ce problème si en 1905 on avait réagi sur les rayonnements ionisants à une époque où on n'en comprenait pas grand chose ou sur l'amiante en 1910 je pense que ça aurait été légitime et possible et je pense que là aussi ce concept d'exposome il a pris d'une part parce qu'il vient après beaucoup de travaux en santé environnementale depuis plusieurs décennies il y a eu aussi juste avant le parallèle du génome qui est le concept cousin et puis aussi j'ai le sentiment que beaucoup de monde a aussi pris conscience que dans un monde où il y avait 23 000 substances sur le marché la logique d'une réglementation avec des valeurs qui s'appuient sur des expérimentations et des approches qui supposent qu'on est exposé à l'une d'entre elles à la fois et qui n'a aucun effet cumulatif de ces expositions elle était plus tenable et l'exposome vraiment de ce côté là fournit une piste maintenant pour avancer il faut admettre et le parallèle du génome qui a ses limites mais qui a aussi son intérêt nous montre que c'est pas simple d'arriver à des études qui considèrent non pas une ou deux mais plusieurs dizaines ou centaines de facteurs à la fois on en a eu quelques illustrations aujourd'hui mais il y a vraiment des défis et qui sont liés au fait que pour changer pour changer de question il faut changer d'approche et clairement il y a un enjeu de dimension ou de dimensionnalité et ça a été un petit peu évoqué en partie dans les présentations de Charline de Varembourg de Valérie Sirou il y a ce que nos collègues des sciences des données appellent la malédiction de la dimensionnalité qu'il faut vraiment prendre en compte si on veut réussir à s'attaquer aux effets de l'exposome sur la santé il y a un changement d'échelle qui est nécessaire encore plus si on veut intégrer l'ensemble des couches biologiques pertinentes et les autres couches de homique le lien entre l'exposome et le microbiote l'épigénome le transcriptome le protéome et d'autres et donc là on est vraiment sur des problèmes d'une dimension colossale pour lequel il y a vraiment un premier niveau de défi après l'autre réponse générale qui est celle qui s'inspire en fait de champs pour lesquels je considérais qu'il y a eu un progrès relativement rapide avec des moyens qui étaient raisonnables sans être exceptionnels à savoir le champ des perturbateurs endocriniens je crois qu'il est vraiment important de continuer à avoir cette intégration avec 3 ou 4 composantes qui sont d'une part un screening au débit avec des approches in vitro ça c'est les limites de la limitation souhaitée de l'expérimentation animale et puis pour simplement avoir du haut débit tout ceci nous l'impose donc du screening in vitro ou ex vivo pour identifier pour faire un premier tri sur des substances en prenant conscience qu'il y a des faux positifs et des faux négatifs une surveillance de l'environnement soit de l'environnement humain avec le bel exemple de l'enquête de l'alimentation totale de l'ANSES soit de l'ensemble des environnements et des approches d'écotoxicologie et de la biosurveillance avec et c'est très important qu'après un retard clair par rapport à nos collègues allemands ou américains avec les efforts de Santé publique France et de tous les partenaires on est vraiment maintenant une belle étude de biosurveillance Esteban et j'espère qu'elle sera pérennisée parce que c'est vraiment essentiel d'avoir cette description précise de ce qu'il y a dans l'organisme de nos concitoyens parmi toutes les substances qui sont sur le marché autorisées et celles qui sont plus autorisées mais qui sont persistantes et puis des études à haut débit si on peut dire même si ce ne sera pas le même débit que des études in vitro chez l'humain avec ce modèle des cohortes exposome qui ont probablement là aussi un taux de faux positif et de faux négatif qui fait qu'elles ne sont pas parfaites mais qui permettent d'avoir des réponses plus rapides qu'on l'avait auparavant à l'époque de Dolly Hill où on fait une publication sur tabac et cancer du poumon et puis trois ans après une publication sur alcool et puis à chaque année comme ça un facteur à la fois est étudié donc voilà c'est crucial qu'il y ait cette vision sur les quatre dimensions et qu'elle soit la plus intégrée et coordonnée possible parce que mon analyse c'est que sur les perturbateurs endocriniens c'est la proximité de toutes ces communautés de cliniques épidémiologie toxicologie écotoxicologie surveillance jusqu'à la recherche la plus fondamentale sur les liens entre les molécules et les récepteurs nucléaires et les endocrinologistes qui a fait prendre les choses et qui a permis de construire des théories convaincantes Merci Rémi on est à la fin de notre premier tour de questionnement entre je dirais avec les membres de la table ronde est-ce qu'il y a d'ores et déjà soit des souhaits de rebond entre vous ou éventuellement des questions ou des rebonds dans la salle par rapport à ce qui a été évoqué même si c'est un peu la fin de journée Alors moi j'avais éventuellement une question pour Madame Boquet sur la loi forte alors je suis d'accord qu'en Europe on a des lois très fortes surtout quand on les compare à celles d'autres zones du monde aussi riches comme le Japon ou les Etats-Unis dans le champ des produits chimiques mais je suis un petit peu étonné par votre exemple de l'alimentation puisque l'alimentation on peut rappeler qu'il n'y a pas d'interdiction claire des perturbateurs endocriniens même à ma connaissance du bisphénol je ne sais pas s'il y en a d'alimentation mais il est interdit des contenants alimentaires en Europe il est juste interdit des contenants alimentaires pour les enfants en dessous de 3 ans et donc alors on a des lois fortes et pour moi la loi sur les pesticides est un bon exemple d'une loi forte parce que très clairement elle interdit cette fois-ci les cancérigènes les mutagènes les reprotoxiques les perturbateurs endocriniens on peut rappeler c'est l'analyse qu'on avait faite avec Barbara Demenex du muséum qu'il ne suffit pas d'avoir une loi forte pour qu'en dessous tout aille bien et Amélie Crépé a évoqué les outils réglementaires si on n'a pas de test clair pour identifier ces CMR ou ces perturbateurs endocriniens la loi a beau dire que toutes les substances toxiques ou tous les cancérigènes doivent être interdits et bien on en aura toujours et tant que les industriels qui font les tests ne sont pas obligés de faire telle ou telle une batterie de tests jugée suffisante et bien on risque de ne pas identifier suffisamment rapidement ces cancérigènes et ces mutagènes et donc pour moi il y a des choses très intéressantes dans la réglementation pesticides sur les cosmétiques aussi où les CMR au moins sont interdits même si les perturbateurs endocriniens ne sont pas traités de manière systématique et donc pour vous est-ce que c'est vraiment clair qu'il n'y a pas de progrès y compris en termes réglementaires dans le domaine de l'alimentation à faire ? Ah si ça c'est certain il y a forcément en fait des progrès à faire dans le sens où on peut affiner en fait plus particulièrement sur telle ou telle famille de substances ou de famille de par exemple là vous évoquiez les perturbateurs endocriniens ou sur les nanomatériaux aussi il y a des vrais sujets autour de cela dans l'alimentation ce que je voulais juste dire c'était que en fait on a cette réglementation un peu transversale ce qu'on appelle le paquet hygiène qui est issu de cette crise de l'ESB qui était plutôt sur des dangers biologiques et pas chimiques mais qui inscrit dans l'article 14 que je vous ai un petit peu lu quand même cette approche d'exposome le fait de se poser des questions sur les effets cumulatifs probables sur les questions sur la descendance des consommateurs donc c'est on est bien sûr quand même quelque chose qui est une vision sur l'exposition y compris sur des générations futures après cette obligation de résultat très général ça n'empêche pas qu'effectivement il faut le compléter d'une approche plus par type d'effet en fait type perturbateur endocrinien ou nanomatériaux et alors là il y a vraiment beaucoup de progrès à faire et c'est là où l'exposome peut nous aider justement à cibler en fait les catégories de substances finalement mais plus une approche par type de substances et après de voir comment ça se décline en termes d'exposition sur les textiles les cosmétiques l'alimentation sur tous nos biens de consommation ou peut-être aussi d'ailleurs par catégorie de danger l'approche générique proposée par la commission pousse vers ça en fait il y a même une question qui peut aller derrière c'est finalement sur quel type de bien y a-t-il besoin de réguler par exemple un terme anglo-saxon par le danger versus sur quel type de bien faut-il réguler par le risque une demande de prise de parole allez allons-y y a-t-il un micro dans la salle s'il vous plaît non on n'a que des micros autour de là je vous en prie alors madame Karine Bock je voudrais savoir si vous vous rendez compte que vous faites des lois vous faites la prévention des risques etc mais la personne de la mère de famille qui va au supermarché du coin qui achète des produits on n'a même pas à lire avec des lunettes moi je peux vous le dire je suis la première concernée j'arrive même pas à lire ce qui est inscrit comme produit qui est dans la boîte ou dans le alors c'est bien de faire ce que vous faites mais concrètement pourquoi n'y a-t-il pas plus de demandes aux producteurs ou à ceux qui font les boîtes de faire les choses parce qu'on les voit parce qu'en fait il y a peut-être aussi une façon de détourner la loi parce que les gens vendent et que la vente est plus importante que la santé des gens alors j'aimerais savoir comment résoudre ce problème parce que c'est dangereux en plus il y a une autre chose tous les petits jeunes qui mangent des pizzas à longueur de journée ou qui vont au fast food du coin ils n'ont pas beaucoup d'argent ils vont manger là est-ce qu'on n'a pas une autre façon de leur montrer que l'alimentation ça peut être aussi l'agriculture locale qui pourrait manger chez eux et faire la cuisine eux-mêmes enfin il y a toute une éducation des jeunes qui est à faire et j'aimerais savoir si votre ministère de la transition écologique se sent concerné merci merci pour votre question peut-être des éléments de réponse côté ministère de la transition peut-être aussi du côté de Santé publique France puisque ces deux entités peuvent avoir des missions en matière d'accompagnement et d'information alors merci beaucoup madame pour votre question elle est assez complexe en fait et là à travers ce que j'ai pu vous présenter c'était une façon très rapide de vous montrer un petit peu les leviers d'action sur les politiques publiques mais vous avez raison il y a tout ce qu'on peut faire en matière d'interdiction on va interdire de faire un certain nombre d'usages on va éliminer du marché les produits chimiques les plus dangereux on essaye de le faire pour que ce soit le plus rapidement possible donc ça suppose de bien les identifier enfin des choses qu'on a discuté là mais ça suffit pas en fait d'interdire d'abord parce qu'on sait pas forcément interdire sur tout ensuite il y a des enjeux économiques particuliers quand on prend une décision sur en tout cas quand on a la marge de manœuvre au niveau national ou même au niveau européen quand on porte la position française ça fait l'objet d'un arbitrage interministériel c'est-à-dire que moi j'ai ma casquette plutôt transition écologique en jeu environnementaux les collègues de la santé vont défendre la partie santé les collègues qui représentent la direction générale entreprise vont défendre aussi les aspects économiques donc en fait ensemble on va construire une proposition de décision vers l'intérêt général et puis après il y a comment on peut mieux réguler la production et puis comment on peut accompagner en fait la consommation des consommateurs que nous sommes tous et là ça passe beaucoup par la manière dont on peut informer en fait les consommateurs tout au long de leur vie en s'adaptant à la cible et là c'est vraiment des acteurs comme Santé publique France qui peuvent être vraiment des spécialistes de l'accompagnement en matière d'éducation des populations pour que en fait l'idée c'est de rendre le citoyen acteur de son choix de consommation que ce soit à travers la lecture d'une étiquette de composition alimentaire pour savoir ce qu'il y a dedans mais il faut encore être capable de décrypter ce qu'il y a dans cette étiquette et puis au-delà de ça c'est sur des comportements alimentaires là ce que vous évoquiez peut-être des circuits courts ou de l'alimentation la notion d'équilibre alimentaire qui ne se voit pas à travers une étiquette même si le gouvernement a mis en place un Nutri-Score pour essayer d'éclairer un petit peu ces aspects-là mais il y a cette connaissance autour de ce que c'est que l'alimentation saine, sûre et durable et en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire dans cette approche de politique incitative comme le plan national santé-environnement mais peut-être Sébastien tu veux peut-être parler des outils les 1000 premiers jours ou des outils de ce type-là Oui, merci Karine et merci Madame pour votre question qui permet de compléter mon propos et vous soulignez un point important qui est en particulier dans ces concepts d'exposome et d'impact sur la santé c'est vrai que l'offre alimentaire est en premier lieu un déterminant très important alors évidemment je ne suis pas spécialiste de prévention de la santé puisque ces questions-là sont traitées par une direction spécifique à Santé-Pilic-France qui est la direction de la prévention et de la promotion de la santé néanmoins on voit qu'effectivement à partir du Nutri-Score tout l'intérêt de porter l'information auprès des consommateurs et donc le plan national santé-environnement 4 par exemple a mis en avant l'idée de construire également un Toxiscore donc c'est bien ça le terme Toxiscore il n'y a peut-être pas d'industriel dans la salle donc tout va bien mais sinon on va parler d'affichage simplifié d'affichage simplifié d'accord mais qui a pour vocation d'informer le consommateur ou l'usager de tel ou tel produit effectivement d'un caractère dangereux lié à l'utilisation de son produit et donc ça ça va dans le bon sens puisque toutes les mesures qui effectivement pourraient être réglementées au niveau de la loi mais qui aussi permettront à chaque consommateur d'être acteur de sa propre réduction des risques en fait à mon sens va dans le bon sens et il faut bien agir sur ces deux leviers là supposant le fait qu'agir uniquement sur l'information et essayer de modifier les comportements ce ne sera certainement pas suffisant pour réduire l'exposition donc il y a bien aussi l'importance de ces leviers réglementaires et par ailleurs je pense que et là Mathieu ou Amélie pourraient aussi alimenter la discussion mais il y a aussi une tendance lors de la révision des recommandations nutritionnelles d'intégrer aux bénéfices nutritionnels des notions de risque liés à la toxicité des substances et donc il y a eu des travaux qui ont porté à la fois sur l'analyse des bénéfices nutritionnels mais aussi contrebalancés par la toxicité des substances et donc les nouvelles recommandations alimentaires issues du dernier plan national nutrition santé portent déjà une dimension supplémentaire sur des caractères combinés entre bénéfices nutritionnels et risques sanitaires donc on voit aussi qu'on progresse parce que et ça aussi c'est lié bien sûr à l'avancée des progrès scientifiques et des recherches mais on progresse sur aussi dans des repères de consommation de mieux intégrer des caractères de dangerosité merci si vous êtes d'accord on va passer au deuxième round on va être rapide du coup dans les questions et dans les réponses je vais peut-être être un peu plus court avant de clore la table ronde donc cette fois-ci je vais commencer par Robert Boirouki progresser dans la connaissance de l'exposome c'est mobiliser des communautés scientifiques elles ne sont pas forcément toutes spontanément connectées épidémiologie, toxicologue cela se parle encore souvent sciences humaines et sociales biologie moléculaire finalement comment apprendre à partager une culture commune autour de l'exposome vocabula concept et comment les mobiliser dans la durée je pense que depuis que j'ai commencé à faire de la recherche on me parle de multidisciplinarité et de choses comme ça ce qui est très très bien je pense qu'il y a plusieurs niveaux évidemment des incitations ministérielles des incitations des instituts des alliances c'est utile c'est utile c'est largement pas suffisant dans mon expérience on peut avancer par la pratique c'est-à-dire quand des gens de culture différents travaillent dans un même projet financé et qui vont là je pense que ça peut commencer à marcher c'est pas toujours le cas et on peut très bien être dans un grand projet et chacun travailler dans son coin mais malgré tout on se donne une chance de le faire moi j'étais partenaire dans un des premiers parmi les premiers programmes européens donc sur l'exposome et effectivement il y avait toutes les disciplines étaient là moi j'étais toxicologue il y avait des épidémiologistes des modélisateurs etc. et je pense que les gens se parlent et là vraiment c'est par la pratique que ça peut avancer j'ai à côté de moi deux athlètes et dans l'athlète il y a toutes les spécialités qui est un programme actuel sur l'exposome et il y a toutes les spécialités hier on avait une réunion du National Hub de HBM4U où on a réussi à mettre ensemble pas mal de monde assez divers et donc là aussi on peut créer c'est par la pratique qu'on va avancer et pas uniquement par des espèces de recommandations un tout petit peu globales qui aident qui sont bien mais en fait en finançant des projets très multidisciplinaires je suis très impressionné par exemple par les projets SDHI que l'ANCESC connaît bien et d'autres aussi donc c'est des fongicides qui sont des mythotoxiques et en fait la communauté qui s'intéresse a fondé une espèce de réseau un peu qu'ils appellent Olimitox où il y a tout le monde il y a vraiment des écotoxicologues il y a des toxicologues des épidémiologistes des sciences humaines et sociales et ils ont pris l'initiative comme ça de travailler ensemble avec des événements à partir de projets financés qui vont leur permettre d'aboutir à des résultats je trouve que c'est un bel exemple et c'est comme ça je pense qu'on peut avancer Merci Robert du coup puisque je suis à la transition entre Robert Barouki et Amélie Crépé ils sont respectivement président et secrétaire scientifique du groupe de travail mis en place par le CS de l'agence que Roger Jeunet a évoqué ce matin donc peut-être un rapport de ce groupe de travail est attendu pour le premier semestre 2022 mais y a-t-il déjà quelques éléments qui ressortent clairement en termes de pistes et de recommandations Amélie ? Alors oui donc le GT Exposome qui est composé d'experts du conseil scientifique il a pour objectif d'aider l'an de 16 à justement effectuer un changement progressif et d'aller vers une intégration de l'exposome dans ses expertises donc on travaille sur deux plans et là je vais reprendre ce que disait Robert c'est-à-dire un plan plutôt méthodologique où sur les grandes composantes de l'exposome on va émettre des recommandations des recommandations en termes de méthode en termes de données etc. et puis un plan plus appliqué où là on se saisit et on traite aujourd'hui dans les saisines qui sont traitées par l'agence on essaie d'impulser la composante exposome pour effectuer ce changement de traitement d'une question en fait pour avoir une vision plus globale en fait donc voilà je ne vais pas énumérer les recommandations mais c'est la philosophie du GT exposome je me suis surpris à être vachement intéressé par les déchets et en fait c'est un sacré sujet d'exposome finalement à partir de quelque chose de très simple et les personnes qui travaillent dans le domaine les ébouins on a un véritable sujet exposome et donc voilà il suffit d'avoir quelque chose de très concret et c'est vrai que c'est vrai que c'est intéressant c'est que quand on prend les sujets qu'on doit traiter à l'an de 16 en fait on s'aperçoit qu'on va vite vers une dimension exposome qui est intéressante donc si on prend les déchets avec la dimension sociale la dimension exposome chimique biologique infectieuse etc santé mentale les outils numériques aussi c'est un bon exemple voilà donc effectivement sur ce dernier exemple les rebonds étaient nombreux entre le temps qu'on passe derrière l'écran qu'on passe pas à avoir une activité physique mais les rebonds sont innombrables merci merci pour ce teasing finalement effectivement le groupe de travail continue son action rendez-vous rendez-vous premier semestre 2022 premier trimestre ou premier semestre 2022 à tout le moins Sébastien Sébastien Denis l'intégration de l'exposome dans l'expertise c'est directement en dépendance c'est ce que disait d'ailleurs Amélie des données dont on va pouvoir disposer or effectivement aussi bien l'an de 16 que Santé publique France et je pense encore plus Santé publique France que nous vous êtes des opérateurs de grandes enquêtes de biosurveillance de surveillance de collecte finalement d'informations auprès de la population et en quoi une journée comme aujourd'hui les préoccupations de l'exposome modèlent les futures enquêtes que va lancer SPF alors pas forcément demain mais dans les années qui viennent alors je dirais en premier lieu que ce qu'on voit aujourd'hui c'est que Santé publique France n'arrivera pas seule à résoudre le concept d'exposome et à répondre au mieux aux attentes des populations et résoudre les problématiques de santé publique liées à l'exposome et c'est évidemment bien par le biais de collaboration et de renforcement des Robert parlait de l'interdisciplinarité mais des relations avec les chercheurs et les agences de santé publique que nous pourrons faire plus de liens et intégrer aussi de manière assez opérationnelle les travaux des recherches dans les grandes enquêtes que nous menons et que dans ces questions-là il me semble que le paysage français n'a pas à rougir de son dynamisme actuel donc Robert évoquait le National Hub HBM4U qui a été un projet très important pour structurer une communauté française l'ANSES a initié enfin a été à la manœuvre depuis deux ans pour monter le projet de partenariat PARC qui à mon sens est un vrai endroit de réflexion et de ce qu'illustrait Robert c'est-à-dire de là où on va discuter entre différentes disciplines alors certes par Work Package mais qui je pense permet de structurer des réflexions de manière très transversale et au sein de Work Package de combiner à la fois on monte un cran puisqu'on combine à la fois des aspects de santé d'exposition humaine mais aussi de santé exposition des écosystèmes et de préservation de la ressource naturelle et là on est complètement dans le concept qu'évoquait Karine d'une seule santé où on pourrait parler de santé planétaire je préfère ce concept-là qui est plus large que le concept One Health mais qui vraiment traduit mon sens le fait que la communauté française se structure on a France Exposome aussi qui a été initiée par l'IRSET et le LABERCA qui sont autant d'éléments structurants qui permettent à la France d'être dynamique et donc d'anticiper finalement les besoins et de pousser à l'innovation puisque et Christopher Wilde disait dans son papier le principe sur l'Exposome il mettait aussi l'accent sur la nécessité et l'importance de faire de l'innovation métrologique sur la recherche non ciblée l'identification de biomarqueurs d'effets qui sont autant de choses qu'aujourd'hui on n'implémente pas dans les enquêtes en population et qui sont encore aujourd'hui à l'état de travaux de recherche donc je pense qu'avec cette opportunité qu'offre le partenariat PARC et qui s'appuiera évidemment sur les données et sur les acquis d'HBM4U il faut franchir un cran enfin il faut franchir une marche supplémentaire pour pouvoir aller évidemment plus loin dans ces concepts-là il faut renforcer également je l'ai déjà dit dans la première intervention à mon avis l'interopérationnalité l'interopérabilité entre les bases de données et profiter aussi de l'opportunité du Health Data Hub et du Green Data for Health pour pouvoir mettre en relation ces différentes structures parce que là aussi on est sur la mise à disposition d'informations qui sont d'ores et déjà accessibles mais dont l'accès peut être à mon avis amélioré dans le sens d'une meilleure compréhension des liens entre l'exposition environnementale et effet et enfin si on veut vraiment aller plus loin et se projeter sur des années sur une décennie je pense qu'il faut aller plus loin et intégrer encore mieux la façon dont la santé publique appréhende d'une part la part environnementale des maladies chroniques et le lien avec les maladies infectieuses émergentes on voit par exemple qu'au décours d'épidémie de Covid-19 les personnes les plus fragiles à cette épidémie sont aussi des personnes qui ont des maladies cardiovasculaires ou des maladies respiratoires dont une part est liée à l'environnement donc on voit vraiment là et là je le dis aussi pour nous agences de santé publique que revoir un peu le paradigme de la façon dont on intègre aussi à ces dimensions d'exposomes et de maladies chroniques le lien avec ces maladies émergentes qui va certainement être amplifié à l'avenir c'est aussi crucial si on veut améliorer notre pratique et notre approche de la santé publique Merci Sébastien et puis des défis métrologiques il y en a même là où on ne les attend pas si on commençait à vouloir faire de la métrologie des paramètres sociétaux ou sociaux d'exposition comme on l'a vu ce matin dans la deuxième session peut-être le temps de passer la parole à Rémi Slama l'axe 4 du plan national santé environnement qui s'articule autour de la connaissance qui comprend d'ailleurs le green data for health que mentionnait Sébastien comporte une action qui s'intitule structurer et renforcer la recherche sur l'exposome et mieux connaître les maladies liées aux atteintes à l'environnement on est en plein coeur du sujet par rapport à aujourd'hui donc à la lumière de cette journée qu'est-ce que tu verrais comme levier qu'un projet de structuration devrait favoriser pour lever au plus vite les verrous de la connaissance oui cette action est importante parce que cet enjeu de structuration et de complémentarité de la communauté de recherche est là si on réfléchit aux outils et à la façon dont on a soutenu ce champ par le passé on a des gros financements européens mais qui permettent de rapprocher des équipes de tous les pays en général sur des outils des objets des plateformes des cohortes déjà existantes et pas forcément de lancer des grandes études avec des nouveaux recueils de données on a l'ANSES et l'ANR mais c'est l'ANSES qui est là je dirais depuis toujours sur cette thématique de la santé environnementale mais qui soutient plutôt des projets typiquement de 3 ans avec des financements peut-être de l'ordre de 200 peut-être 300 000 euros ça permet de s'appuyer là encore sur des outils existants l'ANR c'est des financements un tout petit peu plus gros mais ça permet pas de lancer de gros outils les organismes de recherche les universités mettent des moyens humains mais clairement ce qui manque dans ce paysage en termes de structuration c'est d'avoir du soutien pour les grandes cohortes pour les plateformes qui sont derrière ces cohortes ou ces analyses et ces études de toxicologie et qui fournissent des analyses à haut débit sur la caractérisation des expositions si on pense à France Exposome qui permettent de stocker sur le long terme des prélèvements biologiques on a des cohortes on a des centaines de prélèvements par sujet fois 100 1000 10 000 sujets des plateformes des plateformes et des outils de stockage des données puisqu'on a des données extrêmement importantes qui sont des données personnelles qui doivent être protégées tout en pouvant être partagées au sein de l'Europe pour être analysées de manière pertinente donc on a vraiment un enjeu d'avoir cette vision sur le long terme parce que beaucoup des questions même sans aller sur la question des effets transgénérationnels qui chez l'humain est complexe et même si elle est atteignable en tout cas chez l'animal on a des enjeux de permettre la pérennité et le développement à long terme de ces outils la cohorte ELF qui a contribué aux recherches sur l'Expozo mais à la campagne de biosurveillance les enfants fêtent leur 11 ans les femmes de 3N qui a été présentée cet après-midi on arrive à 30 ans de suivi il faut cette pérennité et j'ai aussi évoqué tout à l'heure je terminais sur la malédiction de la dimensionnalité il y a cette ambition des interactions donc pour moi tout ça ça appelle à une cohorte sur l'Expozo une nouvelle cohorte en tout cas en partie cohorte qui peut s'appuyer sur des composantes existantes parce qu'on a quelques très belles nouvelles cohortes en France qui caractérisent bien les facteurs sociaux environnementaux alors c'est très compliqué les américains ont essayé de lancer une National Children's Study avec des financements assez conséquents ça n'a pas marché les japonais eux ont lancé une cohorte familiale la JEX avec 100 000 familles presque et beaucoup d'une forte composante environnementale et ça marche bien en France on a l'expérience de ELF qui est pas loin de 20 000 enfants et puis une cohorte plus petite mais beaucoup plus dense du point de vue de la caractérisation environnementale je pense qu'on a toute l'expertise pour pouvoir aller dans cette direction et ce sera très complémentaire des outils de la biosurveillance qui existent et donc avec cette cohorte avec les plateformes qu'il faut soutenir pour les biobanques et l'analyse des prélèvements biologiques on devrait pouvoir répondre aux grandes questions qui sont celles autour de l'exposome caractériser l'exposome le lien avec les caractéristiques sociales et les déterminants de l'exposome parce que c'est pas toujours en actionnant l'exposome qu'on peut améliorer la santé s'il y a des facteurs plus globaux qui influencent plusieurs composantes de l'exposome c'est important de le savoir identifier les effets biologiques de l'exposome identifier les effets sanitaires et avec ça on fait de l'identification des dangers qu'on vient de discuter et qui est essentiel pour la règle d'augmentation arriver à l'impact sanitaire et ça ça peut se faire en combinant en gros les relations dose-réponse qui peuvent venir peut-être de la toxe mais surtout des cohortes humaines et les données de biosurveillance humaine venant de santé publique France et puis je crois qu'il faut aller encore un pas plus loin avec des études sur interventionnelle l'intervention sur l'exposome on l'a évoqué pour moi c'est pas du tout que au niveau individuel mais c'est intéressant de savoir si au niveau individuel je peux modifier dans un sens positif pour ma santé mon exposome l'essentiel des approches dans le contexte très complexe qui est le nôtre c'est aussi les approches réglementaires et les approches collectives et on sait qu'elles sont souvent plus efficaces et donc il y a aussi besoin d'une recherche sur modifier l'exposome par des actions du local au global et avec une réflexion sur la gouvernance de tous ces risques donc ça fait un programme ambitieux mais c'est quelque chose qu'on est en train de développer dans le cadre de ce PEPR projet de PEPR qui s'appelle Expodis et qui va être soumis à l'appel à proposition de recherche de l'ANR sur ces programmes exploratoires prioritaires de recherche sur cette thématique qui a été identifiée comme prioritaire par l'ANR et le gouvernement et PEPR qui est effectivement inscrit dans le PNSE Merci Rémi j'espère qu'on avait soit des auditeurs de l'ANR ou du ministère de la recherche pour effectivement puissent faire le lien entre tout l'intérêt qu'ils ont pu voir dans cette journée et là où je rejoins complètement tes propos c'est que autant on est convaincu à l'an de 16 que le PNREST il a un apport mais ça ne peut pas être il ne va pas de l'alpha au méga alors je ne vous dirai pas jusqu'à quelle lettre grecque il va si c'est gamma ou delta qui s'arrête on en a vu d'ailleurs la richesse à travers un certain nombre de présentations aujourd'hui mais il y a vraiment besoin de cette complémentarité qui s'inscrit dans la durée et dans la structure que soulignait Rémi alors dernière question avant de clore peut-être une des plus compliquées on va faire un petit peu de projection on va se projeter dans 10 ans on va se dire tiens les connaissances ont fait des progrès fulgurants les observatoires les données les études de biosurveillance nous racontent maintenant tout ou presque et donc les outils de l'expertise sont prêts et alors là la question qui se pose pour le gestionnaire de risque c'est comment il va conçoir sa réglementation demain parce qu'effectivement vous le savez aujourd'hui une molécule de cadmium quand elle rentre dans notre organisme peut-être par la fumée du tabac qu'on a inhalé peut-être par la feuille d'épinard qu'on a mangé peut-être par encore d'autres mécanismes la molécule de cadmium elle ne sait pas par où elle est rentrée par contre elle est là et effectivement les études en biologie nous disent les effets qu'elle produit et ce qui est compliqué pour le régulateur c'est que oui mais il va donner qui à quel sur quel parti sur quel composant de l'exposition comment agir moi très honnêtement et très sincèrement Karine je n'ai pas encore trouvé la réponse à la question donc je me dis peut-être qu'il y a des pistes pour nous éclairer même si je pense qu'il n'y a pas forcément de réponse immédiate et définitive à ce challenge alors je ne vais pas répondre à la question mais je vais faire part un petit peu peut-être d'idées pour évoluer dans notre façon de conduire l'action d'abord je pense que ça va peut-être changer notre perception en matière de responsabilité et de prise de conscience collective sur ces sujets-là avec notamment alors pour l'État aujourd'hui on a par secteur donc on sait par exemple les cosmétiques c'est la DGCCRF les phytos c'est le ministère de l'agriculture alors il y a de l'interministérialité mais on est quand même vraiment très spécialisé et bien demain on pourra peut-être avoir des plans d'actions publiques qui vont être construits sur la base justement de cette clé d'entrée exposition et non plus par secteur donc ça ça peut être assez innovant en matière de construction de la décision publique après ça peut être aussi une prise de conscience pour les producteurs les acteurs économiques parce que c'est on aura les éléments de preuve en fait du lien et donc du coup quand on essaye de porter des sujets comme est-ce qu'on peut travailler à la question de la sobriété des usages de certains produits que l'on produit chimique est-ce qu'on peut essayer de qualifier la notion d'un usage essentiel ou non essentiel est-ce qu'on est vraiment obligé d'utiliser et donc peut-être que là cette prise de conscience peut être facilitée par ces éléments de preuve pour travailler sur ces questions et accélérer les réflexions et l'innovation en matière d'alternatives au niveau des secteurs industriels voire même de les faire se dialoguer ensemble parce que c'est peut-être pas trop le cas aujourd'hui et puis le dernier point pour les consommateurs c'est du coup d'avoir accès à une information qui permet d'ajuster son comportement et ses choix de consommation puisque que l'on soit au travail que l'on soit dans son habitat que l'on soit comment rendre notre environnement plus favorable à notre santé avec ces informations sur l'exposome et puis le deuxième volet au-delà de la prise de conscience pour agir c'est peut-être vraiment que ça va changer notre façon de piloter l'action publique parce qu'aujourd'hui quand on prend par exemple le plan national santé environnement si vous le regardez ce plan vous allez voir des chiffres clés au départ on dit voilà on a des enjeux sanitaires qui sont très importants et on va citer les chiffres clés 25% de la mortalité dans le monde c'est des maladies non infectieuses d'origine environnementale 75% des maladies émergentes c'est des zoonoses en fait et tout ça est lié en fait à des facteurs environnementaux et puis après on est sur ben voilà les actions de l'État comment on va faire pour réduire les expositions mais il nous manque en fait en matière de pilotage en fait ce décryptage de comment on traduit en fait ces macro chiffres là sur des questions d'exposition tout au long de la vie et que ça facilitera sans doute et le pilotage et les propositions d'action en fait pour être à la hauteur de ces objectifs qui pourraient être fixés à la suite de cette approche exposome merci Karine non non Sous-titrage ST' 501